Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr, aujourd'hui on va s'attaquer au test de la Big Ben Game Tab 1. Donc cette tablette de jeu qui est une concurrente directe de l'ARCOS Gamepad 2, avec des caractéristiques équivalentes et un prix aussi équivalent, qu'est-ce qu'elle donne ? Et bien vous allez avoir la réponse très très rapidement. D'ailleurs j'ai sûrement peut-être un petit peu trop me lâché pendant le test parce que j'étais vraiment très très déçu. Donc pour ceux qui ont vu des tests des autres, les Frandroid ou les numériques par exemple, et bien je pense que vous avez une idée de ce que je vais dire pendant le test. Quand j'ai demandé la tablette en test, d'abord je me suis dit que peut-être que je trouverais des points positifs que certains ne verront peut-être pas forcément. Et bien ça a été une déception à peu près partout. Donc à partir de ce constat-là, si vous posez les questions de savoir quels sont tous ces points négatifs et quels sont les rares points positifs, regardez ce test, ça risque d'être assez instructif. Donc on va commencer tout de suite. Alors pour ceux qui connaissent Big Ben, Big Ben c'est un constructeur high-tech qui fait surtout, on le connaît surtout dans les manettes pour les consoles et divers accessoires. Et ceux qui en ont déjà eu savent à peu près la qualité que ça donne en main, donc la qualité du plastique, la qualité des matériaux en général, la qualité générale qui est Big Ben, donc c'est pas génial. Et malheureusement sur cette tablette on se retrouve avec les mêmes soucis, voire même pire, malgré que j'ai une tablette Big Ben, une tablette pardon, une manette Big Ben étant petite, qui était pas géniale. Et bien je pensais que ça aurait changé depuis et puis en fait, autant vous dire que malheureusement je vais pas être très tendre avec cette tablette. Donc pour commencer on va faire les caractéristiques techniques. Donc le processeur c'est un processeur Rockship 3188, donc qui est exactement le même que ce qu'on retrouve partout depuis quelques temps maintenant. Donc Rockship 3188 à 1,8 GHz, donc un peu mieux qu'à danser que l'Arcos, que la GPD, comme la GXD en version overclockée. Donc GPU Mali 400 MP4 à 533 MHz comme partout. 2Go de RAM. 16Go de ROM, donc ça c'est plutôt pas mal. Une batterie de 4000 mAh, donc ça c'est dans la moyenne on va dire des dernières tablettes. On a aussi donc le Wi-Fi, le Bluetooth, tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite au niveau donc extérieur, on a un écran de, donc écran TN de 7 pouces en 1024 x 600. Donc écran TN, si vous connaissez on reviendra juste après, vous savez de quoi il en retourne. Une caméra avant de 0,3 mégapixels. Au dessus donc la démarquage, on a les boutons power et volume qui sont un petit peu derrière. Un choix un petit peu bizarre. Ici on a donc la prise jack, prise mini HDMI, chargeur, donc c'est un chargeur propriétaire. Port micro SD qui peut aller jusqu'à 64 Go et le micro. On a donc en dessous le port micro SD, la prise micro USB, donc c'est pour connecter la manette au pad et au PC seulement. On ne peut pas la charger avec ça. On a donc un dos en aluminium. Enfin, oui c'est de l'aluminium normalement. Donc avec un peu granuleux, donc c'est plutôt sympa au toucher. Ça c'est on va dire l'un des rares pour le positif, c'est que le dos est plutôt de bonne qualité. La tablette en général est plutôt de bonne qualité. Donc je continue ma description. Donc dans l'aluminium, on a une caméra de 2 mégapixels, un bouton reset. Le haut-parleur mono, on n'a que ça. Ensuite on a donc l'étiquette à pleine puissance, blablabla. Et quand on charge la tablette, la sortie HDMI est désactivée. Pour quelles raisons ? J'en ai aucune idée. Donc ensuite on a Game Tab 1, modèle, comment elle tourne. Big Ben, là ça dit que la micro USB ne charge pas. Et les trucs classiques, recyclage, non, oui, non, etc. Et made in China. Donc de face, cette tablette, c'est une tablette très classique. Un gros bord, 7 pouces, une caméra et pas de nom, rien. Donc pour savoir que c'est une Big Ben, bon courage. Ensuite, description du pad qui est avec. Donc on a deux sticks. Stick comparable au stick de la Ipega. Donc dans le même style, un petit peu creusé. Un peu moins bon que ceux de Xbox 360. Mais assez correct. Donc une croix multidirectionnelle. On reviendra aussi un petit peu après là-dessus. Bouton select, bouton start. Bouton 1, 2, 3, 4 au lieu de la BXY. On peut aussi donc cliquer sur les sticks. Les boutons donc gâchette à l'avant. Et donc voilà. On a aussi donc le fait de mettre en route un on ou off pour la tablette. Et la prise micro USB pour la brancher. Et bien on va connecter tout de suite la tablette. Quoi que je pourrais peut-être commencer d'ailleurs. Je reviendrai dessus après. Donc vous voyez pour mettre la tablette, vous avez simplement besoin de glisser. Bien sûr, vous faites attention que ce soit bien la prise micro USB qui est en dessous. Et vous la glissez. Déjà ce qui est dommage, c'est qu'on peut voir qu'il y a quand même un sacré jeu. Comme on peut le voir, quand on veut le mettre. Bon, je vais vous montrer quand même. C'est que donc le plastique, plastique bas de gamme forcément. Vraiment très 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 mou. Et c'est peut-être pas ce que j'aurais recommandé. Alors je ne sais pas si c'est un choix d'avoir demandé quelque chose de mou ou pas. Mais il faut savoir que ça a l'air fragile. J'ai vraiment peur de la casser. Mais je le fais quand même, oui. Donc vous pouvez voir là, celui-là je ne le bouge pas et celui-là je le bouge. Donc au centre, ça n'a pas l'air très très solide. Donc il faudra faire attention si vous la prenez. Donc on insère. Et voilà. Donc là, c'est branché. Donc voilà. Donc au niveau du rail, je viens de vous montrer, il y a un peu de jeu. Et le jeu aussi, il est là. De ce côté-là, en tout cas sur ce modèle-là, on a un jeu de ce côté-là. Pas très agréable. Surtout que bon, on a tendance à bouger un petit peu. Donc ça, c'est dommage. Ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est qu'il y a une petite LED power. Donc ici, la manette. Donc là, on est en veille. Donc au départ, c'est en off. Donc ce qui fait qu'elle n'est pas connectée. Et donc on met on pour la connecter. Je ne vois pas du tout pourquoi. À part peut-être parce que l'OTG consomme pas mal de batterie. Mais pourquoi ils ont mis un bouton d'alimentation. Parce que rien que le fait d'enlever la tablette, à la limite, ça permet de résoudre le problème. Là, je ne comprends pas pourquoi avoir mis un bouton d'alimentation et ne pas simplement l'avoir laissé. Donc on va passer à quelque chose d'assez important. Au niveau de l'écran, quelque chose qui a été beaucoup, beaucoup mis en avant comme défaut, un des très gros points noirs de la tablette, c'est l'écran. On a un écran qui n'est pas de l'année 2014, qui n'est pas non plus de fin 2013, mais un peu avant. Marcos Gamepad 1 est équipé de la même dalle. C'est-à-dire que nous avons donc une faible résolution, 1024 x 600, que même les petites tablettes ont cette tendance à disparaître de plus en plus. C'est vraiment avec des tablettes à moins de 100 euros qu'on peut trouver à ce prix-là, qu'on peut trouver avec ça. Donc ça, c'est un peu, voilà, déjà c'est déjà moyen pour 2014. Ensuite, donc, la qualité, donc c'est un écran TN. Donc pour ceux qui savent ce que c'est qu'un écran TN, eh bien vous savez à quoi vous attendez quand il se passe ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, les écrans TN, donc c'est une dalle de très mauvaise qualité, aux angles de vision extrêmement réduits, mais qui a l'avantage d'avoir un temps de réponse très très faible. Sauf que là-dessus, ce n'est pas ce qui nous intéresse, un temps de réponse très très faible de la dalle. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un bel écran, une belle luminosité, une belle résolution. Et le problème, c'est que là-dessus, il n'y a rien qui nous permet de remplir tout ça. À côté de ça, par exemple, la Arcos Gamepad 2, un écran IPS de très bonne qualité, avec de très belles couleurs, qui respectent plus ou moins les couleurs, c'est des couleurs plutôt réalistes. Ici, on en est très loin, on a quelque chose de très terne, de vraiment pas beau. Une autre tablette que j'ai, donc pour ceux qui se souviennent de la GPD, pour ceux qui ont vu notre test. Donc la GPD, je suis en train de la manipuler, on va aller sur le Play Store. Donc la GPD avait un écran que je trouvais très mauvais. Jusqu'à ce que je vois en fait celle-ci, je pensais que c'était le pire écran que j'avais vu, parce qu'elle était très bleue en fait, elle a tendance à être très bleue. Donc ici, on la voit à gauche. Et ici, je vais mettre à l'accueil. Donc voici les deux écrans, côte à côte, luminosité maximum. Je vais essayer de les faire tenir, ça ne va pas être facile. Mais l'écran est vraiment, vraiment très mauvais. C'est-à-dire que je trouve, limite au niveau des couleurs, à part le fait que cette espèce de... Je veux revenir. Il est en train d'insérer quelque chose, voilà. Alors, c'est assez bizarre, mais je préfère, à la limite, je préfère encore l'écran de la GPD par rapport à l'écran de la Big Ben, parce que les couleurs sont un peu plus vives, sont un peu plus agréables. Alors qu'ici, c'est vraiment très ternes. Et alors, si j'arrive... Alors, voilà... Play Store, on va aller à l'accueil. Donc je commence à avoir vraiment beaucoup de tablettes. Donc ici, la comparaison... Voilà. La comparaison, il n'y en a pas. C'est-à-dire que l'Arco, c'est un meilleur écran, beaucoup plus fin, beaucoup plus lumineux, des couleurs vraiment beaucoup plus belles. Alors que sur les deux autres, c'est vraiment de très mauvaise qualité. Mais bon, l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle coûte que 100 euros. Donc on a quelque chose de très proche entre les deux tablettes. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est que l'écran est vraiment médiocre en tout point. Pour quelque chose qui vise aussi le multimédia, franchement, c'est vraiment... C'est vraiment mauvais. L'expérience n'est vraiment pas bonne du tout. Donc une fois que l'écran s'est fait, quelle chose va pouvoir m'attaquer ? Le patch, j'ai commencé un petit peu avec la qualité de les finitions. Le fait que ce soit un peu trop mou, je trouve. Le fait qu'il y ait pas mal de jeux. Un point positif, je vais quand même dire un point positif là-dessus. C'est au niveau de la prise en main. Donc au niveau des pouces, ça tombe bien là où il faut. J'essaie d'avoir le meilleur truc possible. Et en fait, au niveau des gâchets, je trouve que ça tombe plutôt bien en fait. Le doigt est bien dessus. C'est plutôt agréable. C'est bien comme il faut en fait au niveau des gâchets. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le souci, enfin les soucis que je trouve. Donc déjà, je trouve le bouton d'alimentation aberrant. C'est la croix directionnelle. Vu que cette partie-là n'est pas très... n'est pas plate. On a un côté. Donc du côté droit, on va dire que c'est plutôt pas mal. On sait qu'on va bien à droite. Mais du côté gauche, j'ai beaucoup plus peur. Enfin, comment dire ? La sensation est vraiment pas bonne parce qu'elle est différente entre le côté droit et le côté gauche. Et bien sûr, quand vous faites un jeu, le truc c'est censé partout être égal. Et le fait qu'à l'extérieur, ce ne soit pas égal, ce ne soit pas du même niveau. Je trouve que c'est déstabilisant. Ça paraît con comme ça, mais c'est déstabilisant et ce n'est pas agréable du tout. Au niveau des sticks, donc sticks qui sont donc sticks de la IPGA, donc des sticks un peu plus bas de gamme que ceux des sticks Xbox, qui, par exemple, la GPD, qui est moins cher, mais qui, bon, en main, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça reste, on sent quand même que la qualité est moins bonne. En jeu, je vous montrerai d'ailleurs le souci que je trouve et qui, comment dire, enterre de plus en plus la tablette, c'est la calibration de ce stick-là. Autant celui-là, ça ne dérange pas trop parce que les jeux ont tendance à faire, c'est du tout ou rien, c'est-à-dire que tu avances ou tu avances pas. Autant, ici, c'est de la visée et ici, c'est, voilà, on choisit vraiment l'inclinaison et qui permet d'avoir quelque chose de précis, ce que j'utilise pas mal. Et le plus gros souci, c'est qu'à droite, donc, on peut vraiment s'amuser sur la puissance, à gérer cette puissance. Autant à gauche, non, c'est-à-dire que vous faites ça, c'est comme si vous étiez là. Il n'y a aucune différence et vous êtes à fond tout le temps. Donc, sur Shadowgun, c'était génial quand j'ai découvert ça. Et que, donc, je vous montrerai ça. C'est vraiment dommage. Il y a vraiment plein de points qui auraient pu être excellents. Le concept est excellent en termes de design, d'hardware. Mais il a été foiré de bout en bout. Donc, voilà, là-dessus, voilà. Donc, le processeur aussi, maintenant, en termes de caractéristiques techniques, commence vraiment à vieillir. Leur recrut 32-48 est en train de pointer le bout de son nez. Ses concurrentes sont arrivées bien avant fin 2013. Donc, voilà, entre la GXD et la Arcos qui sont arrivées à un fin d'année. Celle-ci arrive six mois après. Donc, elle fait moins bien dans tous les domaines en ayant le même prix que la Arcos. Donc, ça, c'est un très mauvais départ, déjà, rien que de ce point de vue-là. Ah oui, petite chose, j'avais oublié d'en parler, j'allais en tout cas. C'est qu'alors, sur la GPD et sur la Arcos, on a, même je crois sur la GXD, les haut-parleurs sont en façade et sont en stéréo. C'est-à-dire qu'on en a bien deux. Par exemple, être mis ici dès qu'on met le truc. Eh bien, là-dedans, on se retrouve avec un pauvre petit haut-parleur, tout petit, très peu puissant, très mauvaise qualité. Ce qui fait que pour les jeux, si vous voulez en profiter en stéréo, il faut mettre un casque. Donc, au niveau de l'expérience en jeu, je peux vous dire que ce n'est pas très glorieux. On va maintenant parler du software. Voilà. Donc, le software, ce qui propulse cette GameTab, c'est Android 4.2.2, avec une surcouche. Il n'y a pas de surcouche, en fait. Donc, Android 4.2.2, qui, au vu de la version qui a été mise, date de janvier. Donc, voilà, ici, on voit la version du noyau fin janvier, enfin, vendredi janvier, le 24, à 9h40. Ici, pareil, donc, 24 janvier 2014. Donc, c'est-à-dire que le software date du 24 janvier. La console est sortie en mai. Il n'y a pas eu de mise à jour depuis. Du moins, ce n'est pas proposé. Et pourtant, elle en aurait bien besoin. Pourquoi ? Alors, bon, ici, je ne peux pas vous le montrer. Mais l'un des plus gros soucis, c'est l'optimisation. Que ce soit en jeu, ou que ce soit même pour sortir de veille. Ça peut laguer. Ça peut carrément friser. Je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas, parce que la GPD, qui est un petit peu moins bien équipée. Oui, je reviens, parce que je compare un petit peu. D'ailleurs, un comparatif sera disponible un peu plus tard. Un vrai comparatif que je ferai pour départager vraiment les trois. La GPD, elle a un giga de RAM de moins. Et elle ne tourne qu'à 1,4 GHz. Toujours avec le même processeur. Et elle s'en sort superment bien. Et elle a KitKat. La Big Ben, elle reste en 4.2. Pas de mise à jour. Et elle a un processeur à 1,4 GHz. Et 2 GHz. Pourtant, alors en jeu, on verra ça. En jeu, ce n'est pas super bien optimisé. Malheureusement, l'Arkos Gamepad 2 fait mieux, alors qu'elle a un peu plus de pixels à gérer. Et l'optimisation logicielle est vraiment catastrophique. Parce que, par exemple, quand vous sortez de veille, après que vous laissiez une heure, donc bien sûr, elle se met en mode veille. La tablette, le processeur se met en mode veille. Et pour sortir la tablette du mode veille, donc vous déverrouillez. Vous déverrouillez donc en faisant le petit slide et vous arrivez là. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, par exemple, je ne touche pas l'écran, mais c'est comme si. Et bien, je faisais ça. Et il ne se passe rien. Il a fallu que je la remette en veille. D'ailleurs, vous voyez, j'ai un petit peu de mal comme ça à déverrouiller. C'est mal placé. Ça aurait été peut-être mis au-dessus ou je ne sais où. Ou avoir quelque chose ici qui permette de la déverrouiller. Parce que là, c'est à la meilleure ligne. Donc ça, bon. Et donc, voilà, je la sortais et puis il ne réagissait plus. Et ça, il ne réagissait plus rien. Il est canal. Donc, il fallait que je remette en veille pour ressortir et remette pour ressortir. Et parfois, je refais ça deux, trois fois pour pouvoir l'utiliser correctement. Donc, ça, ce n'est pas normal du tout. Je ne comprends pas d'ailleurs comment on a pu foirer ça. Parce que, voilà, même les petites tablettes, voilà, la GPD, elle ne coûte rien. Elle a, au niveau optimisation, elle est bien. Pourtant, voilà, c'est pas, déjà, je ne m'attendais pas à un suivi dessus. Et celle-ci, je ne m'attendais à un minimum de suivi. Ce n'est pas le cas. Et en plus de ça, l'optimisation, elle foireuse. Donc, ce qui fait que ce n'est pas génial. Bon, par contre, sur Internet, il n'y a pas trop de soucis sur Internet. Ça marche plutôt bien. Je n'ai pas eu de soucis sur UEF2.com qui est plutôt lourd. Voilà. Après, ce sera surtout sur les jeux qu'on va voir la différence. Sinon, en chose particulière sur cette version-là, donc c'est Android pur avec quelques petits ajouts. Donc, on a les screenshots qui sont intégrés et qu'on peut gérer depuis les paramètres. Donc, ici. Et vous avez le mapping tool, mapping tool chinois. Donc, c'est exactement le même que la GPD avec juste des boutons redessinés. Alors, je sais, voilà. Si vous voulez comparer, c'est exactement la même disposition. C'est le même menu. C'est la même chose. Voilà. Donc, ça aussi, pour une tablette à 200 euros qui est vendue en concurrente de la Arcos, qui est, elle, quelque chose de vraiment, quelque chose de propre, donc Arcos, ben là, non, ils sont désignés. On va juste redessiner. Et pas le menu. Par contre, le menu reste toujours aussi dégueulasse. Donc, ça, c'est ce que j'appellerais, là, vraiment de la fainéantise. Parce qu'un simple redessinage des boutons n'est même pas ça. Qui aurait été un petit peu mieux parce qu'il n'est pas très, très beau. Et ça peut se voir, si vous regardez au niveau des trucs. C'est vraiment pas génial. Ils sont dit qu'on ne va pas se faire chier. Donc, oui. Oui, je sais que pour certains, oui, j'ai l'impression de m'acharner. Je le sais. Mais c'est vraiment très décevant sachant que la tablette est vendue 200€ et 6 mois plus tard que la Arcos Gamepad. Donc, forcément, je vais le remettre un peu. Malheureusement, elle va y passer. Les jeux, par contre, il y a des jeux inclus. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, des jeux, par contre, gratuits. Ils n'ont mis que des jeux gratuits dedans. Donc, on a Asphalt 8 qui permet d'utiliser la manette. Dragon Mania, Green Farm et l'autre, il est... Je l'ai loupé. J'en loupe toujours un. Et dans le genre d'ache. Donc, sur les 3, il y en a un seul... Enfin, sur les 4, il y en a un seul qui utilise le pad. Et sur les 4, ils sont tous gratuits. Donc, il n'y en a aucun qui est offert. Alors que l'Arcos avait fait l'effort d'offrir Modern Combat et puis Asphalt 8 avant qu'ils deviennent gratuits. On peut parler maintenant... Donc, voilà. Je pense que j'ai tout dit. On a juste, donc, la petite documentation. Donc, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, documentation classique. En gros, ça dit comment ça marche. Voilà. Ça vous explique comment marche le mapping tool. Donc, pour ceux qui veulent savoir comment marche le mapping tool. Alors là, par contre, je ne vais pas m'éterniser dessus. Non, attendez. Je crois que... Ah oui, d'accord. Donc là, je viens de découvrir quelque chose. Parce que je ne l'ai pas vraiment utilisé. C'est connaissant le truc. Donc, ici, si on veut regarder autour de nous. On ne peut même pas choisir. Donc, en mode 1. Donc, ça veut dire vraiment en mode FPS. On ne peut pas choisir l'emplacement. Si on veut choisir un emplacement exact pour pouvoir tourner comme on veut. On ne peut même pas. Un autre mauvais point. Je ne pensais pas qu'il y aurait ça. D'ailleurs, on va faire un petit truc. Juste regarder. Alors, voilà. Ah non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Je me trompe toujours du truc. Ah oui, non, c'est ça. Donc, on va juste... Voilà. Donc, j'ai mis le point blanc. Sauvegarder. Donc, là, il ne réagit pas. Il ne réagit tout simplement pas à ce que je fais. Donc, le mapping tool ne prend pas le pas par rapport au truc de base. Donc, voilà, je n'ai pas grand chose à dire. À part que, voilà, l'optimisation, pour l'instant, de ce que j'en ai vu, ce n'est pas terrible du tout. C'est même... Je ne comprends pas comment on a pu avoir quelque chose d'aussi mauvais aujourd'hui. Donc, j'espère que ça s'améliorera. Donc, là, les benchmark, on va y arriver juste après. Peut-être... J'espère que Big Ben va faire un minimum de mise à jour sur la tablette. Parce que le fait de sortir en veille et de ne pas pouvoir... Qu'elle soit inutilisable en sortie de veille, ce n'est pas normal du tout. Surtout sur une ROM, on va dire une ROM chinoise. Il faut dire ce qu'il y a. C'est une ROM chinoise qu'on voit sur toutes les autres tablettes. GXD, GPD, c'est les mêmes. Et ne pas avoir la qualité d'une tablette qui coûte 100 euros de moins en Chine, je ne comprends pas. Donc, voilà. Maintenant, on va passer au benchmark. Et donc, là, on va avoir des résultats qui sont classiques. Donc, ce qui est rassurant de ce point de vue-là. Mais on verra en jeu que ce n'est pas forcément vrai. Donc, maintenant, on va passer au benchmark. Et on va commencer tout de suite avec Antutu Benchmark. Donc, Antutu, le petit classique, même si, comme je dis à chaque test, ce n'est pas toujours représentatif. C'est surtout que c'est très connu que je l'utilise. Donc, toujours aussi long à se lancer. Je l'ai un peu réveillé, là. Et là, il met un peu de temps. Il réagit bien. Et là, l'application... Elle a planté. Ça commence bien. Allez. Donc, voilà. Comme je dis là, vous voyez un petit peu le temps de réponse de la tablette quand elle ne veut vraiment pas se mettre en... Quand elle se réveille. Voilà. Là, vous voyez ce que ça peut donner. Donc, voilà. Là, on est enfin arrivé sur Antutu. Après, je l'ai envoyé quand même... J'ai réussi à la relancer 4-5 fois. Donc, là, on a le score de 18941. Moi, avec ma Gamepad 2, j'avais réussi à atteindre les 20 000. Donc, là, on peut quand même dire que c'est un peu à cause de l'optimisation. Vu que la résolution est différente. Donc, elle est moins bonne. Donc, ce qui devrait donner de meilleures performances. Et que le CPU aussi est un peu mieux cadencé. Donc, devrait donner aussi de meilleures performances. Enfin, pour pouvoir passer à la suite. On va passer à 3D Mark. Donc, le petit classique... Ce qui serait bien aussi, c'est que mon chaton, il arrête de jouer avec les films. Parce que forcément, au niveau de charge, je l'avais éteint. Mais il ne l'a pas aimé. Peut-être que j'ai cru qu'il était éteint. Et c'est éteint tout seul. Bon, voilà. On a encore le souci de l'optimisation. Donc, vous voyez, là, ça met du temps à se lancer. C'est le gros, gros souci. C'est que pour lancer les jeux, c'est... C'est incroyablement long. Et pour aucune raison. Vu que c'est un Rockship 3180. C'est la même chose que la Gamepad 2. Et je n'ai pas autant d'attente. Donc, je ne sais pas quoi penser. On ne va pas s'éterniser. Le score, il est de 4150 environ. Donc, ce n'est pas mauvais. On va passer maintenant à Epic Citadel. J'espère que... Parce que, par contre, je ne l'ai pas encore lancé, le bench. Mais si ça continue comme ça, on va très vite passer sur les autres benchs. Parce que je ne vais pas attendre 10 000 ans. C'est vraiment pas agréable du tout de voir ça. Donc, là, ça a l'air de se lancer plutôt rapidement, pour une fois. Oui, même là, d'habitude, ça ne rame pas. Et là, par contre, ça rame. Mais je ne sais pas pourquoi. Donc, on y arrive. Mais alors, qu'est-ce que c'est long ? C'est incroyablement long. Je ne comprends pas comment ils ont pu se foirer à ce point-là. Là, en plus, elle recharge. Je viens de l'allumer. Elle est toute belle. Il vient juste d'être lancé. Il n'y a rien d'autre qui a été lancé, comme vous avez pu voir, d'ailleurs. Il n'y a rien. Et vous voyez comment c'est lent. Normalement, je suis déjà au menu, là. Et là, c'est d'une lenteur infligeante. C'est censé être d'ailleurs juste des animations. Mais alors là, c'est un peu plus long que des simples animations, des simples petites vidéos. On se voit sur les scores, parce que là, ça va être trop long. Donc voilà, on se retrouve sur le résultat. Donc là, on est à 50 FPS pile-poil. Avec une résolution moindre et en high performance. Donc on va dire que ça passe, mais voilà. Le plus long a été quand même le chargement du benchmark qui a été quasiment aussi long que le benchmark en lui-même. Donc voilà, j'ai bien fait d'arrêter la vidéo parce que vous aurez passé 5 minutes à regarder un chargement. Donc là, on va balancer Anomaly de Benchmark. Malheureusement, comme notre site est actuellement out, je vais faire de ce que je me souviens. Puisque là, on va faire ça. Donc normalement, Anomaly marche plutôt bien dessus. D'ailleurs, j'ai un résultat, j'aurais pas dû le lancer. On va perdre du temps inutilement. Donc Anomaly 2. Parce que j'ai pas envie d'attendre avec cette tablette. Tout est trop long avec, c'est impressionnant. Je vous avoue que la conclusion, elle ne va pas être terrible, forcément. Donc, ok. Donc, ma result. Total score 224 493. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est de ce que je me souviens encore. C'est à peu près dans les mêmes zoos que la Gamepad 2. Le médium qualité, ce qui est bizarre, c'est qu'il est... Ah non, c'est du low, pardon. Du low quality. 142 000 en high quality. 200 000 en médium. Et low, 224 000. Donc, voilà. C'est des résultats plutôt corrects. C'est dans la moyenne, on va dire. Donc ça, ça va, ça passe. Qu'est-ce que j'aurais pu tester d'autre ? 3DMark, oui, je vous l'ai dit. CPU Prime Benchmark, normalement, on a les résultats. Donc, 2269, on a 100 points de plus que sur la Gamepad 2. Donc ça, c'est bien aussi. C'est ce qu'on est censé retrouver. Donc, voilà. On aura fait le tour des benchmarks. Maintenant, on va passer au jeu. Mais c'est vraiment dur de jouer sur cette tablette. Ça explose l'expérience de jeu et ça donne carrément pas envie, en fait. Autant ma Gamepad 2, que je mette une main sur le Note 3, que même sur ma GPD, à la limite, il y avait l'écran bleu, mais c'était plutôt pas mal. Mais alors là, non, c'est lent et tout. Ça m'a saoulé. Je vous le dis, ça m'a carrément saoulé. Donc, on va se connecter à Google Play Jeux. Ah, il n'y a pas mon compte. À ce moment-là, on va faire annuler. Et voilà. Là, vous voyez, j'ai juste essayé d'avoir mon compte et il veut fermer le jeu. Yes. Donc là, j'ai mis, donc, c'est les contrôles par défaut. On va voir que le problème aussi qui se pose, c'est justement, donc, ces contrôles qui sont pas, comment dire, pas communs. Ils sont pas comme sur la PlayStation, enfin, les PS3, PS4. Ils sont pas comme sur les Moga. Ils sont pas comme sur la Gamepad 2. Ils sont différents. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'on est en son mono et puis au dos de la tablette. Alors que sur toutes les autres tablettes gaming, on les a de face. Et puis, voilà, c'est du mono. Tout le son sort de là, ce qui fait que, quand on regarde de là, on perd beaucoup de son. Donc là. Ça a l'air de... Ah non, là, je suis censé... Alors là, normalement, ça, c'est censé être A. Et en fait, je fais... Comment je fais ma roulade ? Ah. Ah, c'est B. En gros, c'est ce qui est censé représenter B. Donc voilà, il y a des choses qui changent. Et bon, après, vous pouvez changer sur Meldon, par exemple. Mais il y a des jeux auxquels vous pouvez pas changer. Ce qui fait que vous n'avez pas toutes les touches ou pas au bon endroit. Donc c'est un peu dommage. Et puis en plus, j'ai cette sensation là, du fait que je vous parlais du jeu plus tôt là. Comme vous voyez. Et ben, je le sens un petit peu et c'est pas super agréable. Donc voilà, je vais pas récupérer les munitions. Donc voilà, on va face éterniser. J'aimerais bien vous montrer d'autres jeux, quand même. Dead Trigger 2, normalement, il se lance. On va pas faire énormément de jeux parce que, euh, voilà. Ça va être rapide. On va aussi lancer, normalement, Asphalt 8. S'il veut bien se lancer, parce que j'ai galéré aussi à le faire tourner. Échec de la connexion, veuillez patienter. Je viens juste de lancer le jeu. Il y a bien le Wi-Fi au moins. Ah oui, il y a le Wi-Fi. Ah oui, mais s'il se connecte au mauvais aussi. Voilà, on va se retrouver donc sur Dead Trigger 2. Alors, ce que je vais vous montrer, j'espère que je pourrais ici. En fait, c'est que là, tu vois, je bouge le stick et ça bouge presque pas. Là, je bouge légèrement le stick et ça bouge carrément. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas réglable. Donc là, autant je bouge carrément et c'est difficile de viser, autant l'autre, je bouge carrément pas et c'est facile de viser. Mais comme on est déstabilisé par le côté gauche qui bouge complètement, au final, on ne peut jamais être réellement précis. Donc, c'est un peu dommage. L'accès aussi au bouton en bas n'est pas vraiment agréable puisqu'il faut carrément se casser le pouce en fait pour y aller. Il faut carrément bouger la main. Je trouve que c'est pas génial, c'était la reproche que je faisais aussi sur la GPD. C'est que ça a tendance à être trop bas et je préfère la solution de la Gamepad 2 qui est plus polyvalente de ce point de vue-là puisqu'on a accès facilement aux touches en hauteur, on a juste à augmenter alors que là, on est obligé de se casser un peu le pouce. Sinon, le jeu, pour une fois, il est fluide. Donc ça, c'est plutôt pas mal par quelques micro-ralentissements qu'on trouve par-ci, par-là. C'est déjà plus gorilleux qu'Asphalt 8 qu'on va faire juste après. Mais voilà, pour ceux qui veulent jouer à Shadowgun, etc., ils comptaient pas parce que... Regardez bien. Regardez bien le stick. Il ne bouge toujours pas. Il bouge là. Bon, là, j'ai un peu de monde. Et si je vais vers la gauche, à peine je touche, je tourne. Il faut vraiment que j'y aille pour pouvoir commencer à tourner. Donc voilà aussi le gros souci que je trouve, ce qui fait que la console, déjà, qu'elle a très peu d'avantages. Je suis comme moi, bon, ça, ce serait à peu près pas mal. Et au final, non, elle s'est gâchée par le stick qui est mal calibré. On va passer à Asphalt. Donc on se retrouve sur Asphalt 8. Donc là, j'ai mis le jeu en élevé. Donc normalement, il devrait être fluide par rapport à la Gamepad 2. Si on est en élevé, c'est un peu le même délire. Donc là, par contre, au niveau des touches, là, ça correspond à ce qu'il devrait être. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Après, quand j'ai reçu la tablette, je n'avais pas la même configuration. Alors je ne sais pas si c'est parce que ça a été modifié ou pas. C'est vrai que c'était un peu bizarre. Bon, là, j'ai fait un peu de la merde. Donc voilà. Donc là, on se retrouve avec le jeu avec tous les effets, etc. Je n'ai pas de boost. Donc ça marche un peu moins bien si je n'ai pas de boost. Donc le jeu, il souffre de micro 5.4 quand même. Il n'est pas forcément fluide. Donc ça, c'est un peu dommage. Surtout qu'il est censé être un peu plus rapide. Et il est censé avoir avec une résolution moindre, mieux se débrouiller. Ce qui est le cas sur la GPD toujours, sauf qu'elle est moins cadencée. Donc si je mets ça face à la GPD, ça ne va pas être possible. La GPD, c'est totalement fluide dessus. Alors que là, ce n'est pas vraiment fluide. Ce n'est pas vraiment agréable. Il y a plein de micro saccades tout le temps. C'est comme sur la Gamepad 2 en fait. Donc ce n'est vraiment pas agréable et je ne comprends pas pourquoi. Donc ça, c'est toujours un défaut d'optimisation. Et donc vous voyez, le souci que j'ai, c'est que pour atteindre le boost, il faut que j'aille là. Et vous voyez que là, je suis carrément obligé d'avoir mon doigt comme ça pour atteindre cette touche-là. Donc ce n'est vraiment pas agréable du tout. A moins d'utiliser en fait au niveau de l'articulation du pouce pour atteindre. Mais je me casse quand même l'index en fait au final sur la touche. Donc ça, vous mettez en accélération auto. Mais bon, en général, on cherche à faire comme on le veut. Donc voilà. Ah non, il y a quand même des touches qui ont été modifiées. C'est-à-dire que normalement... Alors, ouais, en fait c'est ça. Normalement, au niveau de la caméra, là on est sur le X alors qu'il devrait être sur le Y. Et le Y, ça correspond à B. Donc on a un décalage. Ce qui fait que normalement, ici, en général, on utilise B pour glisser. Et bien là, en fait, c'est Y. Donc voilà, ça fait partie des choses en fait de ce mapping qui a été fait, qui est plus chinois qu'européen. Pour une raison totalement inconnue. Donc voilà, pour la partie jeu, c'est fait. Bon, et bien maintenant, on va passer à l'autonomie de cette tablette. Donc autonomie, donc là, ce que je suis en train de filmer, ça ne vous dira rien du tout. Ah, quoi que si. On peut voir, donc j'ai fait 3h23, sachant que je l'ai un petit peu rechargé pour le test. Donc voilà. Voilà le truc. Donc pour ceux qui se demandent ce que j'ai fait, en fait, j'ai commencé à jouer dessus. D'ailleurs, il n'y a rien affiché. Là, il y a eu un bug où il n'y a rien affiché, il y a juste l'écran. J'ai commencé à jouer dessus. Et ça devenait trop désagréable. Donc j'ai décidé de passer par différents benchmarks. Donc j'ai tourné sur plusieurs benchmarks. Et donc voici la courbe qui est bien droite. Que je joue ou pas, ça ne change rien. Sachant que pour jouer dans de bonnes connexions, ils font forcément être la luminosité à fond et en Wi-Fi. Donc j'ai fait du Asphalt, j'ai fait un peu de Dungeon 4, etc. Donc voilà, l'autonomie n'est pas vraiment excellente. On peut ajouter environ 10 minutes à la durée d'activation de l'écran. Donc on est à peu près à 3h10 pour du son à 5%. Ce qui est plutôt très faible, sachant que la résolution est moins bonne. Par contre, oui, c'est vrai que ce qu'il joue aussi, c'est que le fait que le processeur soit un tout petit peu plus cadencé. Mais le GPU reste le même, 533 MHz, que ce soit sur toutes les autres tablettes. Donc c'est la batterie aussi qui manque, avec 4000 mAh au lieu de 5000 sur la Gamepad 2, et 4000 sur la GPD G7, qui elle s'en sortait à peu près aussi bien que la Gamepad 2. Donc forcément, ça reste encore mauvais par rapport, c'est vraiment dans la mauvaise moyenne. Même là, je ne se rattrape pas du tout. Donc voilà. Malheureusement, ça reste encore un point négatif, c'est que l'autonomie n'est pas terrible, vu que de toute façon, pour jouer correctement, il faut mettre la luminosité à fond. Donc voilà, j'en ai terminé avec l'autonomie. Donc on se retrouve sur la conclusion, en faisant une petite visite guidée d'Epic Citadel. On va dire qu'on va garder quelque chose de beau. Donc pour cette conclusion, qu'est-ce qu'on peut en sortir de cette tablette ? Pas grand chose, enfin si, beaucoup de choses, mais pas positives. Alors une chose positive que je pourrais mettre en avant, c'est le fait qu'on puisse enlever la tablette de son support manette. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt vraiment sympathique. C'est, on va dire, le concept qui est très très bon. Là-dessus, je n'ai rien à dire. Ce serait quelque chose qu'il faudrait retrouver un peu mieux, mais voilà, encore, après, je trouve que sur le Gamepad 2, ça passe plutôt bien, mais ce qui est bien, en fait, c'est qu'on puisse la transporter, si on n'a pas besoin de ça, et la transporter facilement, sans avoir à transporter ces deux gros ergots énormes. C'est à peu près le seul point positif que j'arrive à trouver à cette tablette. Pourtant, j'ai vraiment essayé de trouver des points positifs, mais plus j'ai joué avec, plus je l'ai utilisé, et plus je me suis rendu compte qu'au final, il n'y avait pas grand-chose à garder de cette tablette. Alors, il faut savoir qu'elle est vendue 200 euros, donc elle est concurrente directe, en direct avec la Gamepad 2, et sachant que ses équivalents chinois sont 50 à 100 euros moins chers. Donc, là-dessus, il y a un très très gros souci au niveau du prix, puisque la Gamepad 2 est beaucoup plus intéressante en tout point. Elle a un meilleur écran, enfin, elle est meilleure en tout point. Mais on ne va pas s'attarder sur la Gamepad 2, on va s'attarder sur celle-ci. Alors, qu'est-ce qui ne va pas sur cette tablette, et pourquoi donc ne pas l'acheter, mais vraiment ne pas l'acheter ? Alors, premièrement, c'est le pad. Donc, le concept est bien, mais pas comment il a été fabriqué. Si on s'attarder sur le pad, autant j'aime bien l'ergonomie des boutons à l'arrière, comme je l'avais dit, donc des gâchettes, autant, niveau ergonomie générale, c'est très mauvais. Puisque le stick est au-dessus, les boutons sont en dessous, et on est obligé de se casser soit l'index, si on est en train d'accélérer, ou qu'on est en train de tirer, soit il faut se casser le pouce pour arriver au bouton en bas. Donc, déjà, c'est un très mauvais point, puisque ça ne permet pas une bonne ergonomie, et ce n'est pas agréable. La croix directionnelle, comme elle n'est pas au niveau de chaque côté, ça ne permet pas une bonne sensation, et je la trouve vraiment horrible à utiliser, puisque on n'a pas les mêmes sensations d'un endroit à un autre, donc ce n'est pas agréable non plus. Les sticks, alors déjà, ils sont moins bien que ceux qu'il y a sur la GPDG7, c'est-à-dire qu'ils ont des sticks Xbox 360, ici on a des sticks beaucoup plus cheap, qui ont quand même un bon grip, mais qui sont moins bien faits, et qui, au niveau de calibration, sont carrément à côté de la plaque. Vraiment, je n'ai jamais vu plus mauvais que ça, et pourtant, j'avais vu ça avec la GPDG7, qui n'était pas génial là-dessus. Mais là, on est vraiment des années-lumière, et c'est vraiment très très mauvais, et pas du tout agréable pour les pièces, par exemple, ou quand il faut faire quelque chose de précis, si comme moi, vous jouez beaucoup à la console, et que vous aimez jouer du stick pour avoir quelque chose de précis, et bien là, vous pouvez oublier. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? On a un bouton d'alimentation qui ne sert à rien, on a du jeu, donc ça, c'est ce que j'avais expliqué, ce qui n'est pas génial non plus. Voilà. Là, de ce côté-là, c'est bon, j'ai tout détruit. Donc voilà. On a un chargeur propriétaire. Alors, on est en 2014, normalement, à part la GXD, la 7800V, et la GPD-G7, toutes les tablettes sont munies d'un chargeur micro-USB, donc c'est-à-dire que si vous cassez cette prise, qui en plus n'est pas très très grosse, elle est vraiment petite, il va falloir trouver son équivalent dans le commerce, et ça va être un peu compliqué maintenant, au lieu de la micro-USB classique qui se trouve partout maintenant, même avec votre smartphone, par exemple. Donc ça, c'est encore un très mauvais point, sachant qu'en plus, on ne peut pas utiliser l'HDMI si c'est branché, c'est désactivé pendant ce temps-là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? L'écran est mauvais, l'écran est vraiment très mauvais. L'écran, c'est ce que j'avais sur mon Arcos Gamepad 1, c'est ce qu'il y a aussi sur la GPD-G7, un petit peu mieux niveau calibration, mais c'est carrément pas à la hauteur d'une tablette à 200€ quand on voit la Gamepad 2 qui a un écran HD déjà, et pas en dessous, et qui a un écran qui est très très bien calibré, donc selon les numériques, ce serait 3D-E, donc c'est vraiment très très bon. Ici, on est à 10.5, sachant que 3, on peut considérer que les couleurs sont à peu près justes, 10.5, c'est très très mauvais. Donc ça, c'est vraiment encore un très mauvais point, sans plus de ça, c'est une Daltaine, c'est-à-dire que là, vous ne voyez plus rien. Ici, comme ça, c'est injouable. Et donc, voilà. On va enlever ça. On va enlever la tablette. Donc en plus de ça, vous voyez, j'appuie à peine sur l'écran, on peut voir ça. Au final, je disais aussi que l'argonomie, donc des boutons à l'arrière, c'était plutôt pas mauvais. Au final, si on a le bas de demi, au final, pour l'atteindre, ce n'est pas facile. Donc bon, ce n'est pas génial. Ce n'est pas génial non plus. Par contre, ce qui est bien, c'est que le dos est en aluminium. Donc là, en fait, tout est chaud. Mais le souci, c'est que c'est bien quand c'est en aluminium, mais bon, il faut que ce soit joli. Sauf qu'on a deux étiquettes. Donc là, j'ai pris un screenshot. On a des marquages partout, bien blanc, qui ressort bien. On a des marquages ici, on a des marquages ici, on a des marquages partout. Donc ça casse le design. Quelle autre chose ? Il y a bien haut-parleur, comme pour toute tablette. Sauf que ce haut-parleur, il n'est pas adapté pour du jeu. En jeu, il nous faut quelque chose de stéréo et en façade. Ce qu'ils auraient pu mettre, par exemple, sur le pad, ils auraient pu faire une sortie ici avec deux haut-parleurs stéréo. Sauf qu'au final, on se retrouve avec un haut-parleur mono, sur la face arrière, sur le côté. Donc pour les jeux, ce n'est pas génial. Pour en profiter vraiment et pouvoir se repérer, par exemple sur Shadowgun, il faudra mettre un casque. Au niveau du mapping tool, mapping tool, j'en ai parlé très rapidement, j'avais fait un comparatif. C'est exactement le même que celui qu'il y a pour la GPDG7, sauf que le design des boutons a été changé. Le truc, c'est qu'à 200€, on s'attend de voir une solution maison, une solution de meilleure qualité que ça, qui est vraiment la solution ultra basique, qui est utilisée par tous les Chinois. Donc voilà, ce n'est vraiment pas à la hauteur, c'est à des années-lumière de la version du mapping tool de Arcos. L'autonomie, comme on vient de parler, pareil, elle n'est pas géniale. 3 heures screen-on en zone charge complète, donc ce n'est pas génial non plus. C'est même dans la très mauvaise moyenne puisque la GPDG7 en face fait 5 heures et la GPDG7 fait 4 heures et demi. C'est l'optimisation aussi. Donc le logiciel est vraiment à la ramasse. Vous avez pu le voir d'ailleurs sur les benchmarks. d'ailleurs aussi en jeu où j'ai galéré comme un port. Ce qui fait que, parfois, j'ai voulu jouer aussi et j'ai dû m'y reprendre à 2-3 fois pour lancer Asphalt. Vous avez vu en tutu, j'ai dû en fait m'y reprendre jusqu'à 5 fois pour le lancer. C'est lent, les chargements sont très très longs, sont vraiment très longs, ce que je n'explique pas non plus. Ça ne devrait pas y avoir. En jeu, les performances sont limites sachant qu'elles devraient être avantagées par la cadence de son processeur et par une résolution moindre. Sauf qu'au final, elles se comportent comme une Gamepad 2 et que la GPDG7 qui elle est un peu moins bien et avec la même résolution s'en sort mieux que celle-ci. Donc je ne comprends pas. Voilà, en conclusion finale, je trouve que c'est du gros gâchis. C'est vraiment un très très gros gâchis. Je ne comprends pas comment une tablette a pu être foirée à ce point-là. Alors peut-être que je vais me mettre même sûrement Big Ben à dos mais voilà, je suis testeur, je suis là pour faire mon boulot et je ne peux pas du tout conseiller cette tablette. Elle ne vaut absolument pas son prix. Elle n'a rien d'intéressant pour quelque chose de multimédia, de jeu. L'écran ne permet pas de pouvoir switcher entre les deux. Ce n'est pas agréable. le seul point sympa c'est qu'on puisse avoir le pad et la tablette en deux parties. Mais est-ce que cela suffit à rattraper les autres points ? Non, certainement pas. Il y a trop de mauvais points entre le pad et la tablette pour que ça suffise à se dire que ça pourrait être sympa. Et j'ai eu la plus mauvaise expérience sur tablette que je n'ai jamais eu. Même ma première Arcos Gamepad je savais à quoi m'attendre mais ce n'était pas aussi pourri pour l'époque. Ce n'était pas trop mauvais. Alors que là, au prix où il est vendu et face à ses concurrentes, ce n'est pas acceptable d'avoir un produit de telle sorte. Ça fait une mauvaise expérience sur Android. J'ai l'impression limite d'avoir perdu mon temps mais d'un coup d'être ça m'a fait comprendre à quel point à quel point enfin qu'est-ce que c'était une mauvaise optimisation, un mauvais produit Android, un vrai mauvais produit. Et je l'ai là et c'est impressionnant et je me dis qu'à côté quand ceux qui se plaignent la surcouche Samsung, ils n'ont jamais touché à la tablette Big Ben. Voilà ce que je peux en dire. Alors, je sais que certains peuvent se dire que je me suis carrément lâché dessus. J'ai vraiment essayé d'être le plus objectif possible. J'ai vraiment essayé de trouver des points. J'ai essayé tout ce que j'ai pu pour essayer de trouver des trucs positifs. Sauf que, comme j'ai dit, le seul point positif, c'est comme les autres testeurs. C'est le fait qu'on puisse avoir ça en deux parties mais entre les steams qui sont mal calibrés, entre l'ergolui qui est tout juste moyenne, entre l'écran, c'est beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de mauvais points et ce n'est pas acceptable pour moi et je ne peux pas la recommander parce qu'elle est trop chère etc. Et ça, ça me fait mal parce que je me suis dit que Big Ben peut-être s'était amélioré avec les années parce qu'elle prenne quand même une certaine réputation et maintenant, ils se restent fidèles à eux-mêmes avec des produits qui, juste pour faire de l'argent, c'est dommage quoi. C'est du gâchis. Ils auraient pu faire un très bon concept, ils auraient pu faire mieux que la Wikipad qui n'était pas sortie d'ailleurs en France qui est en fait dans le même concept et ils ont réussi à gâcher ça avec un prix qui est complètement démesuré au vu de la qualité du produit. Donc voilà, c'est un premier test de tablette vraiment négatif où j'essaie de rester calme on va dire mais je n'ai même pas pu même pendant le test vous voyez, j'ai eu des soucis. Donc voilà. Malheureusement, ça fait mal au cœur mais c'est une tablette de jeu que je ne peux pas du tout recommander qui ne... face à ses concurrents qui n'est pas intéressante du tout et il vaut mieux à la limite si vous voulez vraiment quelque chose de semblable à ça avec un prad avec vraiment des argos comme si on l'était sur une manette il vaut mieux se tourner vers une GPD-G7 vers une GSD-S7800B ou l'Arcos Gamepad qui elle est plate mais certainement pas celle-ci. Donc voilà, c'était le test de la Big Ben Game Tab 1 sur AndroGames.fr et à bientôt pour un prochain test. Sous-titrage Société Radio-Canada